allez c'est parti pour une vidéo dans des conditions assez sympathiques donc ça va être assez différent comme contenu par rapport à d'habitude puisqu'on est à Punta Cana en république dominicaine et on va faire une petite balade en golf cartes donc c'est une de mes activités favorites ici c'est un peu mon pêcher mignon avec un petit coup de terrier bien frais ça c'est plutôt pas mal et parler de business en même temps ça c'est la petite cerise sur le gâteau donc ce que je voudrais faire aujourd'hui c'est un petit peu un brainstorming on va dire à voix haute je vais essayer de synthétiser mes idées autour d'un investissement immobilier que je voudrais faire ici donc c'est un petit peu un de mes rêves d'avoir une petite villa ici et donc dans cette vidéo et bien je vais vous expliquer où est-ce qu'on est pourquoi j'aime cet endroit et pourquoi je l'ai pas déjà cette villa alors que ça fait quasi deux ans que j'ai un petit peu dans ma tête l'idée d'avoir quelque chose ici donc je vais vous parler d'un de mes plus gros regrets en immobilier une villa que je voulais acheter que j'ai loupé donc on va aller devant j'espère qu'il n'y a personne et comme ça je vais pouvoir vous la montrer je dirai le prix de la villa enfin je vais essayer d'être transparent avec vous et je vous expliquerai l'histoire pourquoi je n'ai pas eu cette villa alors que je la voulais et me faisait assez rêver et enfin on terminera par quelles sont mes options à l'heure actuelle si je veux une villa ici et un petit peu le dilemme auquel je suis confronté donc déjà je vais vous faire un petit peu d'histoire sur le lieu entre guillemets donc punta cana est un projet qui a une cinquantaine d'années je crois que c'est 1968 si je dis pas de bêtises 69 quelque chose comme ça à la base c'est des entrepreneurs qui ont acheté 15 000 hectares et voilà qu'on fait plein de projets dont le punta cana resort où il y a cinq gated communities donc vous avez tortuga où on est actuellement ensuite à récifer corales hacienda et lagos qui est là bas on ira à la toute fin de la vidéo je vous montrerai parce que justement dans mon dilemme il ya possiblement le fait d'acheter un terrain de construire là bas à lagos donc on va aller visiter à la toute fin si vous sortez de ces gated communities et bien juste après vous avez un mall blue mall vous avez également des restaurants vous avez une marina etc donc c'est isolé mais c'est à proximité d'écoles d'hôpitaux etc donc ça j'aime vraiment bien ce côté vous êtes un peu on va dire en pleine nature robinson cruzoé et puis en fait vous avez toute une qualité un standard etc qui fait que vous n'êtes pas déconnecté non plus de la civilisation donc ça j'apprécie vraiment donc c'est un endroit en république dominicaine qui est une sorte de petit paradis sur terre avec des villas qui sont construites sur trois golfs qui sont d'ailleurs dans les plus beaux golfs de la planète je crois qu'il ya un des golfs justement qui a été primé comme un des plus beaux golfs de la planète voilà c'est un petit coin de paradis avec je crois 10 15 kilomètres de plage de sable blanc privé il ya deux hôtels mais sinon le reste du temps si vous croisez quelqu'un c'est que vraiment vous n'avez pas de chance on va dire entre les hôtels il ya aussi le club house là bas de la résidence où là il ya un petit restaurant de restaurant d'ailleurs où il peut y avoir des gens sur les transats mais au maximum il ya 10 15 20 personnes enfin c'est pas c'est pas la côte d'azur l'été on va dire donc c'est un endroit extrêmement privilégié extrêmement exclusif et extrêmement calme et extrêmement beau c'est pour ça que j'aime y passer du temps donc ça fait quasi six ans que je vais ici là je crois qu'en en décembre qui arrive ça fera six ans que je vais ici donc habituellement je séjourne donc dans la villa de mon meilleur ami ici donc paco et ça fait à peu près deux ans que je me suis dit ça serait pas mal je suis au niveau maintenant financier où je peux me le permettre ça pas mal d'avoir un petit pied à terre ici l'idée je ne sais pas encore ça serait d'y passer combien de temps possiblement entre trois et six mois potentiellement plus ça dépendra et puis peut-être au fur et à mesure que je vais vieillir peut-être que je bougerai peut-être moins j'en sais rien pour l'instant je suis encore très jeune donc c'est encore loin tous ces problèmes là mais possiblement ça pourrait être mon plan b retraite l'endroit où séjournerai jusqu'à la fin de mes jours ça peut ça peut ça me plaît vraiment donc qu'est ce qui fait que j'adore cet endroit au delà de ce que je viens de vous dire le fait exclusif que ce soit beau la plage les golfs etc déjà un des premiers trucs qui me plaît énormément c'est le fait que quand vous avez une villa je vais faire un demi-tour comme ça vous allez voir celles qui sont derrière vous allez comprendre quand vous avez une villa qui donne directement sur le golf eh bien ça vous fait un jardin énorme devant la maison sans que vous n'ayez sans que vous ayez pardon à vous en occuper donc ça c'est un truc que j'adore c'est la vue que vous avez avec cette étendue d'herbe sans que vous ayez à vous en occuper alors vous payez bien sûr des maintenance fees etc le fait de faire partie de cette communauté vous payez bien sûr mais donc rien n'est gratuit comme rien dans la vie d'ailleurs mais ça vous permet d'avoir des super vues et d'avoir un espace devant vous le soir après 18 heures vous pouvez jouer avec votre gamin vous pouvez faire du golf devant chez vous si vous le voulez à partir de 18 heures vous pouvez le faire en walking le golf donc vous pouvez faire les trous qui sont devant votre maison c'est plutôt sympa j'adore le faire moi personnellement qu'est ce qu'il y a d'autre que j'aime bien bon il ya le fait que mon meilleur ami est ici donc ça c'est plutôt pas mal ça permettrait de passer plus de temps dans un endroit vraiment sympa il ya également une super communauté c'est à dire que la plupart des gens qui ont des villas ici c'est des gens qui ont bien réussi financièrement dans leur vie donc c'est des gens qui ont souvent des profils intéressants qui ont des expériences intéressantes et donc il ya pas mal de petits get together où tu peux on peut rencontrer les gens qui vivent ici donc ça c'est plutôt sympa c'est des gens qui sont pour la plupart vraiment bien éduqués bonne famille etc donc c'est un endroit qui est assez intéressant également dans un optique de faire grandir sa famille donc c'est quelque chose qui commence à me concerner donc c'est une c'est une option qui fait sens pour moi d'être ici par exemple les avantages de manière générale de la république dominicaine je vais pas trop me répéter parce que j'ai une vidéo entière à ce sujet là donc je vous laisserai aller la regarder j'avais même fait une vidéo juste après sur le comparatif panama république dominicaine donc ça je vous laisserai regarder mais globalement le temps la douceur de vie la qualité de vie la fiscalité voilà c'est plutôt cool et également le fait pour moi que punta cana et à seulement deux heures et demie de panama donc pour ceux qui connaissent la chaîne vous savez que je vis la majorité de mon temps à panama donc pour moi c'est une option assez intéressante sachant que panama l'aéroport il est très proche du centre-ville donc on met 15 minutes pour aller à l'aéroport deux heures trente de vol donc grosso modo tout en un vous êtes à 4 heures 4 heures 30 peut-être d'être dans votre villa ici parce que ce qu'il faut savoir c'est quand vous avez une villa dans le punta cana resort vous avez un service vip à l'aéroport delta max c'est à dire qu'on vous accueille et on vous fait passer tous les douanes tout en express il ya un parking spécial pour justement les propriétaires de maisons ici donc en gros direct près près de la sortie vous avez votre chauffeur qui vous attend et en dix minutes vous êtes dans votre villa donc pour moi c'est une option assez intéressante si au début je voulais pas y vivre à plein temps et que je voulais rester la majorité de mon temps à panama ça serait assez facile pour moi de venir passer même des week-ends voilà juste de faire des breaks de cinq jours d'avoir la villa ici et entre les breaks possiblement la villa je pourrais la louer que les villas tout quand même assez cher ici un pour un peu une référence la villa de mon meilleur ami et se loue 2000 euros en basse saison là actuellement et se loue jusqu'à 5000 6000 euros en décembre par exemple en haute saison donc ça peut faire des retours sur investissement assez intéressant après faut savoir que les coûts de maintenance du fait que vous habitez au bord de la mer etc sont assez important enfin c'est c'est quand même des bons gouffres financiers les villas ici faut quand même avoir les reins solides pour pour faire ça mais si vous faites quelques semaines de location dans l'année bien chargée ça peut couvrir la villa les coûts de fonctionnement etc les impôts fonciers etc et même payer les billets d'avion quand vous voulez venir visiter votre villa donc voilà c'est quand même un truc qui peut faire sens surtout quand on a pas mal de cash comme moi qui parfois je sais pas comment le déployer ça peut être une idée pour moi d'avoir de l'immobilier dans un endroit assez intéressant qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant bon je l'ai dit tout à l'heure la plage le calme le calme ça c'est très important la nature plus loin vous avez une réserve donc je sais plus comment ils l'appellent euro je crois que c'est une réserve indigène et donc en gros vous avez pas mal de petits lagons dont un qui est très gros et qui est assez fameux je vous ferai une photo où je vous mettrais une petite vidéo là par dessus celle ci où en fait vous pouvez vous baigner il y en a deux trois vous pouvez vous baigner dans la réserve et en gros vous pouvez vous baigner avec des poissons des tortues etc il n'y a personne c'est extrêmement exclusif c'est réservé aux gens de la résidence ou bien les gens de l'extérieur s'ils veulent venir mais je crois qu'il faut qu'ils payent 50 100 dollars un truc comme ça donc vous doutez bien que les gens font pas la queue pour payer ce prix là donc il n'y a presque jamais personne et l'eau est transparente et quand vous baignez dedans il y a un truc qui est super bizarre parce que c'est de l'eau juste source ou quelque chose mais vous sentez rajeunir votre peau est super douce quand vous sortez enfin c'est super super agréable donc je vous ai parlé un petit peu de tous les avantages il y en a sûrement d'autres que j'oublie notamment là le clubhouse le fait qu'il y ait pas mal de restaurants comme je vous ai dit il y a deux hôtels il y en a deux nouveaux qui vont se construire il ya un hôtel ritz carlton reserve donc ça il y en a je crois cinq ou six dans le monde et le prochain va être ici donc c'est à dire que le standard est suffisant pour mettre un ritz carlton reserve c'est que ça doit pas être trop mal et il ya un viceroy qui va ouvrir également ici donc ça fait des options de restaurant ça c'est assez sympa quand il ya des bons hôtels c'est à dire qu'il ya aussi des petites options de restaurant si on veut juste sortir manger en dehors de la villa là c'est donc le clubhouse que je vous ai dit donc avec des lobbies où vous pouvez venir pour travailler ou quoi caisse et puis en bas vous avez deux restaurants sympas sur la plage etc et c'est également un spa je crois que c'est des spas qui sont assez connus dans le monde c'est une chaîne il me semble qu'ils s'appellent les six cents il me semble bref ceux qui sont amoureux des spas vous me direz six cents spa ouais donc voilà il ya beaucoup d'avantages à vivre ici un énorme confort de vie quand on peut se le permettre après il ya bien sûr des inconvénients c'est que c'est cher la vie est chère les courses c'est très cher la maintenance etc voilà c'est il ya pas que des avantages mais quand on fait ça c'est qu'on peut se le permettre entre guillemets maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'y vis pas déjà si j'aime autant alors déjà parce que j'attendais d'avoir un niveau de fortune suffisant pour le faire donc c'est arrivé il ya à peu près deux ans quand j'ai commencé à m'intéresser aux propriétés ici ce qui s'est passé c'est que c'était pendant le kovid donc tout le monde a commencé à s'intéresser aux maisons un peu campagne en dehors un petit peu de des villes parce que forcément comme tout le monde était un peu confiné tout le monde voulait avoir un endroit où il peut tout simplement jouer dans son jardin être tranquille être libre voilà sans qu'on ait à lui dire quoi que ce soit donc du coup il ya eu d'un coup un gros engouement pour les villes là ici je vais passer sur le golf alors je sais pas s'ils sont en train de jouer je peux passer la petite interruption donc j'ai commencé à m'y intéresser un peu au mauvais moment si je m'étais intéressé deux trois ans avant les villes là était beaucoup moins cher il y en avait beaucoup plus sur le marché et là ce qu'il faut comprendre c'est que dans ces communautés que je vous ai cité tout à l'heure les cinq qu'il ya le nombre de villes là qui peut y avoir ou de terrain qu'il ya c'est entre 80 et 180 par communities donc en tout vous avez 550 possibilités de maison ce qui est beaucoup et pas beaucoup à la fois quand c'est convoité ce qui fait que au moment où je fais cette vidéo là tout de suite par exemple il ya peut-être cinq maisons qui sont en vente 5 peut-être 5 6 7 maxi officiellement alors il y en a peut-être un petit peu plus non officiellement off market parce qu'il ya des gens qui n'aiment pas lister leurs propriétés pour plusieurs raisons soit parce qu'ils veulent pas montrer en photo l'intérieur de leur maison parce qu'ils ont de l'art etc parfois il ya des maisons il ya plus pour plus cher d'art dans la maison que ce que ne vaut la maison et le terrain il ya également des gens qui ne veulent pas dire qu'ils vendent leur maison qu'ils ont des problèmes financiers ou quoi ou qu'est ce parce que forcément ici c'est un peu la haute société donc ça fait un peu désordre de dire que besoin de se séparer de la maison de famille et puis aussi le fait que il ya plein de gens ils ont la maison ici ils n'ont pas besoin d'argent si quelqu'un vient fait une bonne offre ok pourquoi pas sinon ils s'en foutent qu'ils la gardent tout simplement et j'ai eu le cas il ya deux ou trois jours je suis allé chez le voisin de mon meilleur ami et je suis allé les visiter justement pour pour voir s'ils étaient intéressés de vendre leur villa si vous voulez pour deux millions cinq ça va mais on négociera pas en dessous ça nous intéresse pas de la vente donc voilà et c'est pas une superbe superbe villa donc pour deux millions cinq ça m'intéresse pas de les mettre c'est dans mon budget on va dire mon budget actuel pour une villa ici il est d'un million huit à deux millions cinq trois millions grand maximum on va dire mais la villa me fait pas rêver donc je vais pas mettre deux millions cinq dans quelque chose qui me fait pas rêver sachant que pour que vous compreniez bien pourquoi je suis en train de faire ce projet ici je cherche à créer une maison de famille quelque chose que je vais garder pour les décennies à venir et que je souhaite même passer à mes enfants donc c'est pas du tout un petit flip ou un petit truc qui me pique d'un coup c'est vraiment un endroit où je veux passer un peu plus de temps et que je veux garder où je veux créer des belles mémories des bonnes des belles mémoires de famille donc c'est pas un truc que je veux faire la va vite en fait donc donc du coup je veux bien faire les choses et je veux pas acheter un truc pour acheter un truc donc je me suis un peu perdu dans ma pensée je suis désolé encore une fois cette vidéo je vais peut-être paraître un petit peu à me répéter etc mais c'est juste qu'elle n'est pas très préparée et que j'essaie juste de partager ma pensée partager un petit peu mes idées autour de cet investissement ici donc là on va arriver bientôt devant la maison que j'aurais voulu acheter que j'ai pas pu acheter et là je vais commencer d'ailleurs à vous raconter donc pourquoi j'ai pas réussi à la voir cette maison c'est ce que je disais juste avant je suis arrivé un peu au mauvais moment enfin j'ai j'ai voulu commencer à acheter une maison un peu au mauvais moment pendant la pandémie et donc les maisons commençaient à bien monter et le truc qui s'est passé c'est que quand j'ai commencé à rechercher la première maison sur laquelle je suis tombé sur laquelle j'ai craqué entre guillemets c'était la bonne et ça m'est arrivé déjà plusieurs fois ça c'est terrible c'est le premier truc que je visite que je vois c'est le bon et tout le reste après il y a rien qui me plaît je sais pas si c'est un peu de chance ou si c'est parce que c'est la première chose je pense pas que c'est parce que c'est la première chose je pense que c'est un peu de chance c'est tous alignés bien le layout à l'intérieur parce que ça c'est un des gros problèmes des villas qui sont ici la plupart raison 20 ans et les layouts intérieurs c'est dégueulasse c'est des petites pièces etc c'est pas top c'est pas incroyable alors certaines bien sûr sont très bien celle de mon meilleur ami par exemple superbe même s'il a été construit en 2001 quelque chose comme ça mais il y en a beaucoup c'est vraiment vieux style caribéen alors bien sûr on peut on peut rénover on peut améliorer etc mais voilà c'est pas optimal et ils en veulent un prix d'or alors qu'en vrai le seul truc qui est bien c'est le terrain là où c'est situé donc la villa l'intérieur me plaisait le design intérieur extérieur me plaisait le layout l'arrangement des pièces me convenait enfin tout s'alignait bien je commençais à être sur le marché enfin c'était là où il fallait acheter la maison en fait c'était celle là qu'il fallait prendre mais le truc c'est que je voulais pas me précipiter je pense que c'est une des règles en investissement en faire rien dans l'urgence j'ai tout mon temps tant que j'ai mon argent de mon côté c'est eux qui ont une maison à vendre moi j'ai le cash ça va j'ai appartement à panama je suis très confortable je gagne bien ma vie je suis pas dans l'urgence de quoi que ce soit je suis très très bien à panama donc donc du coup je veux rien faire dans l'urgence et mon meilleur ami me dit tu sais cette villa ça faisait deux ans qu'ils voulaient la vente qu'ils la vendaient pas tu sais cette villa ça fait deux ans qu'elle est sur le marché essaie d'être assez agressif et sois patient ok donc assez agressif j'ai pas voulu non plus arriver leur demander la moitié du prix donc pour info la villa elle était en vente un million 950 mille elle est juste là je vais essayer de faire un demi-tour pour vous montrer la vente mais c'est pas facile en fait là on est sur un golfe je voudrais déranger personne mais je crois qu'il ya personne ça va essayer d'aller un petit peu plus loin je vais essayer de vous la montrer donc la villa elle est juste derrière c'est une villa un peu dominicaine avec le style français colonial l'entrée pas mal avec du lierre etc hop je sais pas si ça va se voir si je me mets suffisamment comme ça oups je sais pas si on veut la voir c'est la villa qui est juste là toute façon j'essaierai de vous mettre des photos ou quelque chose pour illustrer mes propos donc ils en voulaient 1 million 950 mille dollars et moi j'ai fait une proposition à 1 million 650 mille dollars donc ça c'est ma première proposition donc c'est agressif sans être ultra ultra agressif un agressif pour moi ça va être d'arriver à dire un million un million deux un million six cent cinquante mille c'est décent comme proposition c'est pas ridicule ça peut s'écouter bon un million six cent cinquante mille ça les intéressait pas un million sept cent cinquante mille pas beaucoup plus et en fait j'ai pas eu le temps d'aller à 1 million 800 1 million 850 qu'ils l'ont vendu dans la semaine où je me suis intéressé donc vraiment c'est la faute à pas de chance c'est le moment où je m'y intéresse alors que ça faisait deux ans qu'elle était en vente je se vend dans la semaine et au début je croyais même que c'était un coup de l'agent immobilier pour essayer de ce qu'au début il me dit c'est la villa vient d'être réservé donc c'est avant le processus d'achat donc je me dis bon ça c'est du bluff il veut juste faire monter les enchères et non j'ai même pas eu la possibilité de faire monter les enchères et donc ça me rend assez triste cette histoire parce qu'elle me plaisait vraiment cette villa est ce que j'aimais bien c'était l'option pas clé en main c'est à dire que au lieu de construire ou d'acheter une villa qui est des années 2000 et qui faille tout rénover à l'intérieur tout construire etc enfin c'est autant de chantier parfois que de refaire une maison de zéro j'aimais bien l'idée j'arrive je pose mes valises quoi donc ça m'a ça m'a quand même un petit peu attristé j'ai loupé cette villa donc ça c'est un peu la longue histoire mais pour que vous compreniez tout en termes de paiement pour ceux qui sont intéressés qui vont se demander est-ce que j'allais l'acheter cash ou est-ce que j'allais faire un crédit ici ce qu'il faut savoir c'est que on peut faire des crédits il ya d'ailleurs un partenariat avec la scotia bank il me semble que c'est une banque canadienne qui est ici et en fait comme punta cana resort est tellement scarse il ya tellement peu de villas à vendre ne prennent pas trop de risques si vous faites un down payment de 25 25% sur la propriété à vous financer 75% donc ça se fait bien dans cette résidence là ça serait plus difficile de faire du crédit en dehors ou du moins les conditions seraient pas aussi bonnes j'ai demandé c'était du 10% donc non là non merci mais ici dans la résidence il me semble qu'autour des quatre et demi cinq pour cent donc ce qui est quand même assez cher si on compare avec les taux en europe même s'ils ont augmenté au moment où je fais cette vidéo mais il ya deux ans c'était on comparait avec du 1% donc forcément c'était élevé après les états unis c'était déjà trois et demi quelque chose comme ça donc c'était un pour cent de plus qu'aux états unis c'est acceptable personnellement j'allais l'acheter cash parce que je voulais pas me faire suer avec les papiers etc et parce que j'ai du cash à déployer et que je voulais que ça évite et donc j'allais j'allais l'acheter cash et c'était aussi une façon d'accélérer un peu le processus de dire à la personne voilà je suis pas en train de faire une demande de crédit ou quoi que ce soit je parle pas chinois vous achetez votre maison cash la semaine prochaine je vous fais un virement et fin de l'histoire donc voilà maintenant où est-ce qu'on en est je tourne ma page j'avais quand même essayé d'écrire un petit fil conducteur pour pas aller dans tous les sens mais c'est raté j'en suis désolé où est-ce que j'en suis maintenant alors il n'y a que dalle à vendre sur le marché comme vous l'avez compris il ya quelques propriétés hors marché mais il n'y a rien qui me convient vraiment ou alors c'est hors de portée pour moi c'est à dire on parle de propriétés qui sont à 8 10 12 millions là c'est hors de mon spectre surtout pour une résidence secondaire pour l'instant c'est pas du tout ce que j'ai envie de mettre personnellement je suis plutôt 1.8 2.5 3 millions si c'est vraiment la maison de mes rêves mais je vais pas aller plus haut je veux rester vraiment dans cette enveloppe donc sur ce qui est déjà construit mes options sont extrêmement limitées si ce n'est inexistante ce que je peux faire c'est tout simplement attendre essayer de faire travailler mon network ici avec les gens qui travaillent dans les villas que je connais pour essayer de demander aux propriétaires des villas s'ils veulent vendre ou pas ça c'est un peu mon option et puis patience attendre d'avoir le deal d'avoir une villa qui me plaise de design qui soit au bon prix au bon endroit avec la bonne vue ça accumule beaucoup de choses et donc j'ai peur que ça soit assez difficile l'option numéro 2 enfin dans l'option numéro 1 je peux aussi attendre que les gens qui viennent d'acheter cette villa s'enlacent et me la vendent ou la villa voisine qui me plaît aussi dans le même style un peu colonial français dominicain en même temps avec en fait c'est construit en ça j'adore un peu les colonnes en comment ils appellent ça coral stone c'est quoi ces pierres de corail et donc j'adore ce style là bref donc je peux attendre sa option numéro 2 construire construire ça peut avoir plusieurs intérêts le premier des intérêts déjà c'est que quand vous construisez que vous achetez un terrain vous avez 15 ans d'exemption de d'impôts fonciers donc sur des maisons qui vont coûter une fois terminée d'être construite après deux millions ça vous fait quand même sur 15 ans 300 000 d'économiser donc ça paye enfin ça rembourse entre guillemets enfin c'est un calcul un peu bizarre que je suis en train de faire mais ça rembourse dans ma tête quasi la moitié du prix du terrain deuxièmement vous avez le fait que quand vous construisez ça vous coûte 25% 30% moins cher que d'acheter une villa qui est déjà faite et qui n'est pas à votre goût donc ça également c'est assez intéressant le terrain vous pouvez acheter celui qui vous plaît etc donc ça c'est également un avantage le gros mais le gros mais vous l'attendiez c'est qu'il n'y a pas de terrain à vendre dans la zone qui m'intéresse le plus c'est à dire tortuga et à récifer c'est les deux communities qui me plaisent le plus il ya zéro terrain avant il y en a un à récifer mais comme c'est un second demain il n'y a pas les quinze ans d'exemption et en plus de ça c'est un grand terrain il fait 3000 mètres carrés ils en veulent deux millions de dollars avant négociation bien sûr donc du coup après en construisant la maison je vais être je vais dépasser un peu mon budget et j'ai pas besoin d'aussi grand et et donc voilà ça m'intéresse moins mais il n'y a pas de terrain à vendre il y en a quelques uns qui sont pas construits les gens gardent ça un peu comme quasi des des comptes bancaires on va dire parce qu'en fait quand vous stockez votre argent dans un terrain ici ça bouge pas vous pourrez le revendre très facilement ça c'était c'est ultra liquide c'est top donc là on est en train de justement sortir de tortuga et je vais vous montrer ce que c'est les communities pour vous entendre que vous compreniez c'est que punta canary sort en fait c'est des communities à l'intérieur d'une énorme gated communities et donc on passe de communities en communities comme ceci donc on traverse cette route là et là on va rentrer à lagos qui est le nouveau projet où il y a justement des terrains à vendre et c'est pour ça que je fais toute cette réflexion pour tout vous montrer et pour tout montrer à mes parents à mes proches pour qu'ils aient une vraie idée de quoi de quoi il en est et de quelles sont mes options et peut-être m'aider à brainstormer m'aider à trouver une solution donc je sais plus où j'en étais je suis désolé si je me perds dans mes pensées mais en gros donc ça coûte 20 25 30% moins en construisant soi-même la maison mais bien sûr on perd deux ou trois ans à la construire à trois mois pour les permis puis ensuite un an et demi pour la construire en termes de coût au mètre carré au moment où je fais cette vidéo les prix commencent à redescendre un peu et on tout on est autour à la construction de 1200 à 1500 dollars du mètre carré pour un bon niveau quand même de qualité après moi je serai sûrement dans le bas du spectre puisque je voudrais utiliser pas mal de coral stone donc de pierre de corail qui est un matériau très peu cher en fait ici donc ça tombe vraiment très très bien pour moi je trouve ça très joli ça fait un bel effet et en plus c'est pas cher et en plus s'il ya le moindre problème si vous cassez un carreau ou quoi que ce soit enfin vous pouvez le changer très facilement donc voilà à peu près les coûts en termes de coût pour un terrain alors de l'autre côté quand ils étaient à vendre ça a coûté dans les 700 mille dollars 800 mille dollars 1 million de dollars à peu près ici ça va être un peu moins cher à lagos puisqu'on traverse la route et on n'est plus aussi proche entre guillemets de la plage même si j'ai fait un chrono hier du plus loin de lagos jusqu'à la plage on est à 5 minutes 20 à peu près en golf cartes bon je poussais un petit peu mais c'est ça mettrai cinq six minutes donc c'est pas c'est pas la mort est en fait leur projet lagos c'est sept lagons comme ça où il va y avoir des villas autour alors je sais pas si vous voyez je suis désolé je suis en train de vous montrer un truc que peut-être vous ne voyez pas donc ça va être sept lagons comme ça ou en fait va y avoir des villas tout autour comme ça et c'est des parcelles qui font un demi hectare et qui coûte cinq cent cinquante mille dollars à peu près et les plus grandes qui font 0,7 d'hectare font 700 mille dollars un truc comme ça à 720 mille dollars donc si on rajoute par dessus ça une maison qui va me coûter un million à construire grosso modo on est un budget d'un million cinq sept c'est plutôt correct et je serai à cinq six minutes de la plage donc ça peut être une option c'est pas mon option numéro un j'aurais préféré être à tortuga ou à à récifer mais malheureusement comme je sais pas ce que je veux ça peut être mon option plan b on va dire après j'aime pas trop être dans cette position là parce que dans la vie j'estime avoir travaillé dur pour avoir à chaque fois le meilleur avoir exactement ce que je veux et je déteste ne pas avoir le choix de prendre ce que je veux alors certains vont me dire bah si tu as le choix tu peux acheter le terrain à 2 millions là-bas j'aime pas faire des choses stupides non plus donc j'aime bien avoir le choix dans la limite du raisonnable donc là il ya des maisons qui sont en train de se construire déjà il y en a une quinzaine qui sont en train de se construire donc ça c'est un peu des désavantages d'être dans une nouvelle zone c'est que pour l'instant bon c'est assez vide va y avoir sûrement pas mal de constructions dans les années qui vont venir parce que tout le monde va acheter son terrain ensuite va construire sa villa alors ce qui se passe souvent c'est que les gens achètent les terrains et ils dorment un peu dessus pendant des années parce que comme vous n'avez pas d'impôt foncier sur le terrain pendant 15 ans ils n'ont pas vraiment d'incentive à se dépêcher voilà ils peuvent accumuler un peu plus d'argent ou simplement encore une fois ça peut être vu comme une façon de stocker du cash tout simplement donc va y avoir pas mal de constructions ça peut être un problème ça peut être un point négatif le point positif qui peut être négatif ça dépend comment on voit ça ça dépend il ya des gens qui vont préférer avoir le terrain de golf devant eux là ça va être donc de une étendue d'eau donc le point sympa pour ceux qui aiment ça c'est qu'on peut ça va être des lacs en fait récréationnel ici donc c'est à dire que vous pouvez faire du canoë kayak dans le lac vous pouvez même vous baigner si vous le voulez enfin l'eau est traitée il ya des poissons il va y avoir toute une faune en fait pour maintenir ses lagos ses lagons je sais même pas comment on appelle ça l'agon ou lac transparent l'eau vous pouvez pas le voir mais l'eau est vraiment transparente donc il ya un système ça bouge tout le temps c'est un peu comme le système de de piscine naturelle pour ceux qui connaissent et en fait ça fait une eau cristalline dans laquelle vous pouvez faire un peu de canoë kayak etc donc assez sympa éventuellement avec le petit faire si vous avez un enfant faire du rc je sais pas comment on appelle ça radio télécommandé du petit bateau ça peut être super cool devant la maison donc ça donne en fait des options d'amusement qui sont différentes du terrain de golf la vue en soit ça peut être intéressant après ça va dépendre de là où vous situez donc en fait l'idéal ça va être de situer devant les îles du milieu du lagon pour avoir en fait un espace vert comme ça devant soi il ya un énorme aigle devant moi incroyable donc l'idéal c'est d'avoir une villa qui donne sur les îlots au milieu comme ça ça fait de la privacité et ça vous donne pas une vue directe sur les villas qui sont derrière je sais pas si vous allez voir je sais pas si ça peut attaquer l'aigle mais alors il ya alors ça c'est ça va être un point une petite anecdote à rajouter en plus je sais pas si vous allez le voir il est vraiment dans les arbres là ah ben il y en a deux j'aime pas si c'est des aigles ça a l'air d'être des rapaces en tout cas alors pour l'anecdote il ya aussi donc un centre pour la conservation écologique ici qui est super intéressant à aller avec les enfants ils sont en train de repeupler la zone de certains types de rapaces qui étaient en voie d'extinction etc donc il ya tout un projet autour de punta cana c'est pas que des villas de bourges entre guillemets qui font la compétition qui a la plus grosse c'est pas c'est pas que ça ça va un peu plus loin que ça et notamment à travers ce projet là donc en gros si je dois terminer un petit peu cette vidéo mon dilemme finale c'est est-ce que j'achète un terrain ici sachant qu'il y en a toujours avant et je construis une ville à donc je perds trois ans de construction etc après la réalité c'est que je peux aller quand je veux dans la villa de mon meilleur ami donc c'est pas comme si je n'avais pas accès à punta cana pendant ce temps là c'est juste j'ai pas tout de suite la jouissance de ma propriété par contre d'un point de vue financier c'est totalement indolore puisque le terrain je l'achète donc on peut avoir un crédit sans intérêt d'un an par le groupe punta cana donc ça me fait cinquante mille par mois pendant un an ça va et puis ensuite la construction de la maison ça se fait aussi par étapes donc sur trois ans donc c'est beaucoup moins douloureux entre guillemets que de mettre deux millions de trois millions sur la table d'un coup en cash ça c'est pas mal ça peut faire sens ça peut faire sens de faire une villa ici donc voilà un peu mon dilemme est-ce que je fais un truc ici est-ce que j'attends un peu plus et j'essaie d'avoir une maison qui est déjà prête de l'autre côté vraiment dans la résidence que je veux à côté de paco à côté de la plage voilà est-ce que je fais une concession sur les trois minutes de plus qu'il faut pour aller à la plage ou pas on en est à ce point là en termes de caprice c'est un peu les problèmes de riche cette vidéo là je suis en train de me rendre compte en fin de vidéo voilà c'est un petit peu tout ce que tout ce que je voulais raconter dans cette vidéo encore une fois c'est une vidéo très personnelle entre guillemets je pense qu'il ya plein de gens qui vont peut-être se dire mais qu'est ce que c'est que cette vidéo il a réfléchi à voix haute tout seul comme ça dans sa golf carte bon c'était juste un partage de ma vie perso de ce que je veux faire de en fait de ce que ça permet de faire en fait d'avoir des business avoir gagné beaucoup d'argent ça permet de pouvoir penser à ce genre de choses ça permet de pouvoir avoir ce type d'envie et surtout de ne pas avoir que l'envie de pouvoir les concrétiser et donc voilà peut-être ça inspirera d'une façon détourner certains peut-être d'autres ça les intéressera de savoir ce que je fais de mon quotidien quand je fais pas du business je réfléchis où est ce que je peux poser mes valises également parce que ça c'est un petit peu un de mes grands challenges de vie c'est où est ce que je vais vivre maintenant pour les 30 40 50 prochaines années j'ai envie de me faire quelques bases dont celle ci qui serait vraiment une base solide qui serait importante pour moi donc voilà ça serait une des trois quatre cinq bases que je voudrais je n'en voudrais pas beaucoup plus parce qu'après on devient un property manager c'est impossible je pense entre deux trois maisons c'est un peu le nombre parfait 4 5 on commence à pousser un peu le bouchon ça dépend ça dépend de mes revenus à ce moment là mais voilà ça serait un peu l'idée d'avoir trois belles propriétés comme celle ci à travers le monde dans des endroits que j'affectionne où je me sens bien encore une fois quand je suis ici j'ai une bonne énergie je respire bien je dors bien il ya très peu de bruit beaucoup de calme ça c'est très très important les villes sont extrêmement stressante pour pour nos systèmes on n'a pas été fait pour ça donc je pense qu'il ya quelque chose pour moi ici et donc voilà j'attends vos feedbacks en commentaire et puis si vous avez aimé la vidéo les pouces vers le haut les commentaires et également abonnez-vous à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos où je parlerai plus bien sûr de business de tips plus actionnables pour vous là c'était un petit peu une vidéo égoïste mais si ça me permet d'y voir plus clair et de concrétiser un de mes rêves pourquoi pas je vous dis à très bientôt ciao bye